Bonjour veillez abonner sur votre chaîne YouTube Galsen 221 activez la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Un quart Champions League, Chelsea de Coulibaly peut-il vaincre le Real Madrid de Benzema ce mercredi ? Avant les deux Sénégalais de Londres, Sadio Mane et le Bayern Munich auront fort à faire face aux Citizens ce mardi. Les Bavarois devront être réalistes comme face au Barça à l'aller et surtout être solides derrière en évitant d'encaisser. L'autre choc phare de ce mercredi est un remake des un quart de finale de l'année dernière. Coulibaly qui disputera son premier un quart de finale de Ligue des Champions aura pour mission de museler le trio Benzema, Vinicius et Valverde. Cependant, à la différence du Bayern, le problème principal de Chelsea n'est pas sa défense mais son attaque. Les Blues ont toutes les difficultés du monde pour trouver le chemin des filets. Jao Félix et Arvertz sont très bons balles au pied mais ils ont besoin de dix occasions pour marquer un but. Ce Real Madrid qui a été battu à Santiago Bernabeu par Villarreal, 2 à 3, est prenable pour Chelsea. Les partenaires de Coulibaly ont les moyens de s'en sortir face au Mérengues mais pour cela il faudrait qu'il soit plus incisif et décisif dans le dernier tiers. Face à Coulibaly, Benzema aura fort à faire. A droite Vinicius sera confronté à James qui est loin d'être un beignet. Comme quoi, Chelsea a les moyens de créer la surprise et d'éliminer le Real Madrid. Cény Dieng et QPR-100 sont très bien sortis face à West Brom ce lundi après-midi, 2 à 2. En très grande souffrance depuis plusieurs semaines, Queen's Park Ranger a échappé à une cinquième défaite consécutive en championnat. En déplacement sur la pelouse de West Bromwich Albion lundi après-midi dans le cadre de la 41e journée de Championship, les hommes de Gareth Ensworth ont dû s'arracher pour obtenir un point après avoir été menés 2 à 0 en l'espace d'un quart d'heure. Auteur d'une sortie peu académique sur un coup franc venu de sa droite, Cény Dieng a permis à Brandon Thomas Assanté d'ouvrir le score dès la 10e. Le portier sénégalais a ensuite été battu par Semi Ajaï qui a doublé la mise, 13e. Mais QPR a su réagir à temps pour réduire l'écart grâce à une réalisation de Lyndon Dick, 22e. Un but qui a servi pour chercher le nul en seconde période. Si Chris Martin a égalisé peu après la reprise, 49e, les Rangers ont pu compter sur un Cény Dieng qui a très bien fini son match et réalisé de belles arrêts afin de garder ce score de parité qui, cependant, n'arrange pas les siens. En effet, Queen's Park Ranger reste stagné à la 20e place, avec seulement deux points d'avance sur le point.